Et dans les affaires, c'est que nous nous finissons de décider de ne pas le faire de la grève. Nous nous décidons de ne pas le faire de la grève, mais nous prenons eux en temps et lieu quand nous pouvons faire de la grève là. Aussi, nous nous décidons pour révoir nos mènes d'ouverture, parce qu'avec ça, le nouveau système que le gouvernement peut proposer là, il ne peut pas être difficile pour nous continuer d'un service pareil comme on ne peut pas se donner. Surtout, via les congés publics, les dimanches jusqu'à tard, même samedi après-midi, nous pourrons voir nos mènes d'ouverture. Et aussi, nous pouvons strictement appliquer la loi qui existe dans le pays, c'est que nous ne décidons pas à rédiger nos détails. Nous prenons eux aussi quand nous pouvons décider, nous pouvons arrêter nos détails, nous ne pouvons que pas en boîte, et parce que juste pour amortir l'effet du régressif en cas. Et aussi, nous pouvons demander au ministère de la Santé, surtout les pharmacies bonnes, qu'ils disent qu'ils n'arrivent l'heure pour les règlements, l'heure d'ouverture des pharmacies. Parce que nous, les pharmacies aussi, nous aussi, sous contrôle des barrages, les pharmacies, parce qu'ils ont ouvert à 7h30 le matin, ils ont fermé 8h00 à soir, et ils ont expecté que les pharmacies sont à présent, puisqu'ils ont 8h00 par jour, et quand ils font 10h00 par semaine, ils viennent plus de 45h00 par semaine. Alors, soit ils viennent avec un système qui ont besoin d'une pharmacie, soit ils ont régulé l'heure d'ouverture. Et aussi, nous nous décidons pour prendre une action légale contre cette décision du gouvernement-là. Et ça, nous nous sommes déjà décidés dans l'Assemblée générale, que tout le monde m'a mis d'accord, et nous nous mettons une judicial review contre cette décision-là. Et nous perdons l'avant, nous, mon avocat, nous commençons déjà de travailler dessus. Et jusqu'au jour, c'est Benoît Chambers qui occupe le cas. Et voilà un peu, en grosso modo.